Bonjour à tous, salut Nathalie. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors c'est notre émission presque préférée de l'année avec Noël, je sais pas, mais là c'est la spéciale Festival International du Jeu de Cannes. Notre première spéciale, Festival International du Jeu de Cannes. Là c'est avant, on prépare, on est avant, donc ce sera une émission 100% dédiée au festival, on va vous expliquer, on va tout vous expliquer pour les chanceux qui seront dans la région fin février. Voilà, le Festival International du Jeu qui se déroule donc à Cannes, chaque année depuis 31 ans, 31ème édition cette année. Cette année ça sera Cécile du 23 après-midi, 24 après-midi, 24 après-midi au 26, c'est-à-dire du vendredi après-midi au dimanche soir, sachant que il y a une ouverture avant pour les professionnels, le vendredi matin est une journée professionnelle et le jeudi soir il y a une cérémonie de remise des as d'or, mais ça on vous en parle tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est que ce salon ? Ce salon c'est le salon de tous les jeux, d'où notre excitation forcément. On va vraiment tout retrouver, on retrouve, à l'origine c'était le jeu traditionnel, le jeu comme le Scrabble, le Bridge, le Tarot, la Belote, voilà. Après il y a eu les jeux du monde et puis après il y a eu les jeux de société. Maintenant c'est, la plus grosse partie pratiquement c'est le jeu de société. C'est un petit peu plus récent, mais maintenant ça prend de plus en plus de place et on vous en parle aussi. Donc le jeu de société, la création en France, il y a une vraie French touch sur le jeu de société, il y a plein d'éditeurs, il y a plein d'auteurs et il y a environ 300 exposants. Pas mal ? Ouais. Il y a quand même 100 000 personnes qui viennent sur le salon. Il y a beaucoup de monde, venez tôt. Quelques pros, surtout des familles, on vient jouer, c'est le but. Le but c'est pas de vendre des boîtes, le but c'est de jouer, il y a des tables partout, on s'installe, on trouve des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas. Et c'est gratuit ? Et c'est gratuit ? C'est encore agrandi de plus de 2000 mètres et il y aura une entrée spécifique, puisque cet espace-là est à l'autre bout du palais des festivals, il y aura une entrée spécifique famille, donc il y aura deux entrées, donc un petit peu moins de queue. Ça, ça sera pas mal. Cette année, il y aura moins de queue, et dernière, il y en avait beaucoup à cause de Vigipirate. Cette année, il y aura deux entrées. Et puis cette année, il fera beau, parce que l'année dernière, on était en alerte orange, c'était terrible, on n'a jamais eu aussi froid, on n'a jamais été aussi trempé, je plaignais ces pauvres personnes avec les poussettes d'enfants. Cette année, il fait beau, il n'y a pas de queue, tout va bien, c'est toujours gratuit. Et on va toujours jouer, et on va jouer à plein de jeux, et parmi les jeux auxquels on va jouer, il y a la sélection pour les As d'Or. Les As d'Or, c'est les Césars, les Oscars du jeu de société. Il y a une vraie cérémonie pour les remettre, il y a un vrai jury, il y a une vraie sélection. Et cette année, on va vous présenter un petit peu en avant-première la sélection. Donc voilà la sélection à l'image, il y en a 10, il me semble, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 3 catégories, tout public, expert et enfant. Donc ça, ce sont ceux qui sont nominés, c'est-à-dire qu'ils sont en compétition pour remporter les 3 As d'Or. Et c'est forcément des jeux qui sont sortis dans l'année. Voilà, des jeux dans l'année. Et qui ne sont pas sortis tout dernièrement parce qu'il faut que le jury ait le temps de tester. Ça ne se fait pas sur... Le jury se retrouve toute l'année, échange toute l'année, joue, teste tous les nouveaux jeux qui arrivent. Et à la fin, ils font une pré-sélection de 15 et une shortlist. Et après, ils arrivent à se mettre d'accord sur 10 après un dernier week-end très compliqué à gérer. Mais ils arrivent à se mettre d'accord et ils proposent ces 10-là. Maintenant, il va falloir encore voter. Ils doivent voter un gagnant par catégorie. On va vous présenter toutes les catégories. On commence par les plus petits ? Ah oui, il y a un. Alors, on ne les a pas tous ici parce qu'effectivement, ils vont partir pour Cannes. Et on n'a pas pu tous encore les récupérer. Mais on en a quelques-uns. Oui. Alors, chez ABBA. Alors, chez ABBA. Alors, un jeu déjà qui a un packaging assez extraordinaire. Il arrive. On voit bien. Je vous l'ai ouvert. Il est dans cette boîte fermée. Et ce ne sont pas des Mikado. D'accord. Et ça s'appelle Kikou le Coucou. Kikou le Coucou. Voilà, tout à fait. C'est pour les enfants de... Je ne sais plus quel âge. À partir de 4 ans. À partir de 4 ans, c'est une vingtaine d'euros. Alors, le principe, c'est qu'on pioche une tige. Et dessous, il y a du rouge. Il va falloir que je trouve des tiges avec du rouge. J'ai 3 chances. Donc, j'en pioche une autre. J'ai de la chance. C'est bon, je peux m'arrêter. Mais j'ai tiré mes 3 pour pouvoir commencer. Celle-là, par exemple, n'aurait pas servi. Et voilà, j'ai mes 3 tiges. Et ensuite, je vais les mettre en travers de la boîte, comme je veux. Et parce que cette année, le Coucou, il n'a pas de bol. Il n'a pas réussi à trouver un nid où mettre ses œufs. Parce que le Coucou, il ne fait pas son propre nid. Et en fait, là, chaque joueur est un Coucou. Donc, avant le début de la partie, on s'est partagé des œufs de Coucou. Voilà, on a le même nombre. Et il va falloir poser nos œufs et s'en débarrasser. Il se trouve que j'ai trouvé la bonne couleur. Je vais pouvoir mettre mon premier œuf. Ou je peux décider de ne pas le mettre, là. Par exemple, ça ne tient pas assez. Il ne faut pas qu'il tombe. Il ne faut pas qu'il tombe. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore assez de branches. Ma construction n'était pas assez solide. Donc là, ça serait à toi de jouer. Donc, tu pioches une première. Hop, il faudrait que tu trouves du bleu au bout. Donc, voilà. Donc, tu peux mettre tes branches. Tu peux en tirer d'autres si tu veux. Et ensuite, tu mets un œuf. Et je mets un œuf. Et il ne tient pas. Il ne tient pas. Donc, en fait, on t'en redonnerait. Mais évidemment, au fur et à mesure, on va construire de plus en plus. C'est vraiment un jeu d'habileté et un jeu de hasard. Super. Donc, voilà. Avec un très bon intérieur. Et le packaging est vraiment top. Et facile à arranger. On en a un autre pour les enfants, peut-être, non ? On en a un autre pour les enfants. Hop. On a l'âge de Pierre Junior. L'âge de Pierre Junior, alors là, c'est un jeu qui est, au départ, un jeu gamer. Un jeu pour les joueurs qui ont vraiment envie de jouer. Et c'est un jeu de gestion. On va gérer son village. Donc là, on se retrouve au Moyen-Âge. Il y a du très beau matériel aussi. Donc, on a un joli plateau de jeu. On a, pardon, énormément de choses. Des petits personnages qui sont mignons comme tout. C'est quoi ? Le but du jeu, c'est de monter le plus beau village. Ah oui. Donc, on va monter ces petites huttes, tu vois, qu'on va mettre verticales. Et on va les avoir en fonction de ce qu'on arrive à récolter. Il y a des dents de mammouth. On va acquérir des ressources. Il y a des bébés, du poisson. C'est des ressources. Il faut récupérer des ressources. On les récupère par un jeu de mémoire. Les enfants sont souvent très forts. Il faut récupérer les petits pions. Voilà. Un jeu qui est fait vraiment pour amener les plus jeunes vers du jeu un peu sérieux gamer. Tiens, je t'en rends. Donc, voilà. L'âge de Pierre Junior, c'est à partir de 5 ans. Et ça dure, c'est vraiment court. C'est parti de 15 minutes. Et il y a un troisième jeu qu'on n'a pas pu avoir pour aujourd'hui, mais qui est Animove. Voilà. C'est un jeu un peu comme les dames. Il faut gagner, aligner des... C'est un jeu de stratégie. C'est entre le tic-tac-toe et les dames. On l'a sur la photo générale, il y a tous les prix. On voit Animove. C'est celui qui est là, c'est chez Djeco. Il est très beau. On y a joué. Très sympa, très simple. Un vrai plaisir pour jouer avec les petits. Tout simple. Voilà. On vous le remontrera en vrai dès qu'on l'aura. Dans la catégorie grand public. Alors, nous avons, nous avons, nous avons... Imagine, notre jeu favori. En cœur. Imagine, on vous l'avait déjà présenté. On vous le remonte deux secondes. C'est quand même... Ça avait été notre coup de cœur de l'année dernière, justement. Il y a un an tout juste où il n'était pas encore sorti en France. Il faut faire deviner des mots qu'on a sur une liste. Avant que je casse les micros. On fait deviner des mots qu'on a sur une liste, d'accord ? Et on le fait grâce à des cartes transparentes. Il y en a plein, 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 avec des cils au-dessus. On va gérer une sorte de concept, d'animation de concept. On va se retrouver... Et on va pouvoir animer les cartes, les superposer. C'est un peu comme Photoshop et les calques que tu superposes. Vous connaissez Photoshop. On peut faire deviner des choses. Là, Tour de France, on va mettre ça là-dessus. Et hop, on va faire... On va pouvoir faire bouger les choses pour arriver à faire deviner. Ça se joue hyper facilement. C'est très amusant. On adore. Voilà. On peut animer les cartes. On peut... Il me semble que c'est dans les vingt... Une vingtaine d'euros, 19 ? Attends, j'ai oublié. 20 euros. 20 euros. Tout à fait. Et celui-là, il est sorti. Oui. Je pense que... Celui-là, il est sorti et on y a beaucoup, beaucoup joué. Et on y croit beaucoup pour avoir le prix ? Non, on ne va rien dire. On n'est pas comme ça. Bon, d'accord. Il le note pour les plutôt plus grands, à partir de 12 ans. On peut jouer avant, j'ai testé. On peut jouer vraiment avant, on a testé. J'ai testé, on peut jouer vraiment. Et en famille, c'est super. Et ne pas croire que parce qu'on est adulte, parce qu'on a plus de vocabulaire et tout, on va s'en sortir mieux. Un autre jeu dans la catégorie tout publique, King Domino. Donc lui, c'est un jeu où il faut accumuler, agrandir son royaume. On est le roi d'un... Il y a plusieurs rois et on a du terrain et on doit... On a son petit... En fait, il faut arriver à poser toutes ses pièces. On a son royaume, son château comme ça. Sur un carré parfait. On ne peut pas poser les pièces n'importe comment. Et on doit accumuler des tuiles dans un rayon de 5 par 5. Voilà, on doit accumuler. Et à la fin, selon un calcul très précis des tuiles, il y a un gagnant. Et en fait, c'est un jeu de stratégie qui est très bien fait, très accessible, qui se joue très vite. Et le matériel est très beau. Et moi, j'y avais beaucoup joué à Paris Ludique, un autre festival qu'on aime bien. Et on sait vraiment... C'est vraiment un jeu qui est accessible aux plus jeunes, mais où les parents ne s'ennuient absolument pas. Dans les jeux, encore tout public, nous avons Unlock. Alors là, ce n'est pas la vraie boîte de jeux, parce que la vraie boîte de jeux, elle est beaucoup plus grosse qu'on peut voir sur l'image principale. Mais c'est un jeu, si vous aimez les escape games, c'est le jeu où on rentre dans un endroit et on doit sortir au bout d'une heure en résolvant plein d'énigmes. C'est la même chose, c'est le même principe. On a des cartes, on a une application, on a les mêmes énigmes, plein d'énigmes. Ça dure aussi une heure. Donc ça, c'est un très beau jeu aussi à faire en famille. C'est assez drôle. Je crois que dans la catégorie grand public, tout public, on a aussi Codename. C'est un jeu assez fabuleux. On a parlé d'un appartement, je pousse tout. On a un appartement, on va pousser tout ça. Et Codename, où il faut, à partir d'indices, arriver à faire deviner les cartes aux autres, mais de manière à ce qu'on ne se trompe pas, on a un parcours précis de cartes à faire deviner. Et ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment quelque chose de très générique, c'est très simple à comprendre. On va avoir sur ces cartes-là, le joueur bleu, le joueur rouge, quelles sont les cartes qu'il va devoir faire deviner dans le parcours de cartes. Et après, à lui trouver les bons mots pour faire deviner les différentes cartes qui nous concernent. Il y a aussi la catégorie experts qu'on ne va pas vous présenter. C'est des jeux très, très longs. Dedans, il y a celui-ci, Star Realms, qui est un vrai succès en boutique. 15 minutes, un jeu d'expert, mais qui se joue en 20 minutes et qui est compréhensible par tout le monde. Ce qui est très sympa. C'est très rare pour les jeux d'expert. Et deux énormes jeux, Conan et Sith, qui sont de très beaux jeux de plateau, qui durent plusieurs heures. Et qui sont, qu'on voit, j'ai des grosses boîtes aussi, voilà, Conan. Et l'autre deuxième qui est Sith. Ça, c'est pour vraiment les experts, les gamers qui veulent y passer des nuits entières. Des jeux très, très chouettes aussi. Voilà, on vous a présenté rapide tous les Asdor qui vont être présentés à Cannes. On vous dira après Cannes. Voilà, en attendant, on vous retrouve vendredi 20h30. À très vite. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501